Bonjour à tous et à toutes les amis simmers et pilotes furaxiens et furaxiennes Et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo actualité de la semaine 49 Je tenais à vous remercier tous et toutes pour ces 5600 abonnés Tout ça c'est grâce à vous, grâce à votre suivi, vos likes et vos partages Et merci également de me suivre sur mes lives comme celui d'hier que j'ai fait avec Toto 12G Avec le 319 de la maison Toulis mais aussi sur Twitch Dorénavant j'ai réactivé ma chaîne Twitch mais uniquement pour le multistream Donc un multistream que j'ai réalisé avec Skyflyer Aviation et également notre ami Big Moose Gaming Donc je vous mets bien entendu les liens de leur chaîne en haut à droite de votre écran Donc comme d'habitude on va commencer par les actualités MFS 2020 Qui sont nombreuses et douloureuses pour certaines On ira sur les actualités X-Plane 11 et puis on terminera par la lecture de vos commentaires Je vous embête pas plus en blabla C'est parti pour les actualités Go ! Première news MFS 2020 PMDG parle de sa roadmap pour le développement de son 737 NG Et bien sûr parle de son DC6 pour le portage sur Xbox Donc ils ont des petits soucis pour tester l'environnement du market En fait du magasin pour leur DC6 pour faire des tests sur les compatibilités des livrets Parce que comme vous le savez sur Flight Simulator Si vous avez un souci de livret vous pouvez faire planter complètement le sim D'ailleurs j'ai jamais compris comment c'était codé pour que des livrets sur des add-on Puissent mettre à mal le simulateur Généralement soit ça s'affiche mal mais ça fait pas planter le simulateur Mais la news qui nous intéresse le plus bien entendu C'est celle du PMDG 737 Voilà que PMDG prévoyait de publier pour la fin d'année Mais a rencontré un obstacle qui à son tour oblige l'équipe A supprimer complètement le PMDG 737 de sa chronologie de publication pour MFS Alors le coupable bien sûr il y a toujours un coupable Derrière la décision et le manque de certitude entourant la mise en oeuvre de certaines fonctionnalités critiques d'Assobo Que l'équipe a demandé Randazzo déclare que la sortie dépendra de certains changements que nous avons demandé à Assobo Et nous n'avons actuellement aucune clarté quant au moment où nous pourrions nous attendre à ce que ces changements soient portés Le cas échéant j'ai l'impression que ça va faire comme avec X-Plane 11 et leur DC6 La communauté n'était soi-disant pas assez, ne les aimait pas assez Et puis la Mina Research ne s'est pas mis à genoux pour leur fonctionnalité Puisque beaucoup de devs développent sur X-Plane par exemple Et n'ont pas besoin de fonctionnalités supplémentaires Tout est déjà implémenté dans le simulateur La preuve en est, quand vous allez voir le triple set que Flight Factor est en train de sortir Vous allez voir qu'il n'y en avait pas besoin Donc ils ont complètement interrompu le développement du DC6 sur X-Plane 11 Et même si vous l'aviez acheté, vous pouviez vous asseoir dessus Donc ce que veut expliquer PMDG C'est qu'ils ne font pas qu'annoncer en retard Ou que nous ne déplaçons le calendrier de sortie de 30 jours, 60, 120 ou 365 jours Nous ne disons pas que le 737 gagnera Et sortira en janvier, février ou tout autrement en 2022 Ce que nous disons, c'est que nous mettons temporairement en suspens Le fait de vous donner toute attente au moment de la sortie Donc ils ne peuvent pas savoir quand cet avion sortira Les problèmes proviendraient d'un manque d'outils de débogage Alors je ne sais pas pourquoi il leur manque ces outils de débogage Dans le sens où ça ne manque pas aux autres devs Puisque Aerosoft a quand même sorti un CRJ Qui est actuellement le meilleur avion de la plateforme MFS 2020 Donc le problème proviendrait d'un manque d'outils de débogage Et d'une série supplémentaire de problèmes Qui ont été introduits dans les outils de développement Avec la sortie du SU7 Alors ça c'est possible Parce qu'on sait très bien que quand Asobo débogue Il s'amène débogue Ce qui a entraîné des temps de construction étendus Et de nombreux CTD lors du travail dans l'environnement de développement Et c'est ce qui a stoppé le développement du 737 Pendant quelques semaines de manière inattendue Alors les CTD, les CTD en fait c'est des retours bureau Vous êtes dans votre simu Et puis d'un coup, retour bureau, fini le vol Et c'est ça leur problème dans l'environnement de développement Clôturant la mise à jour de jeudi Une nouvelle positive Asobo aide actuellement l'équipe dans certains aspects De la remise en route du développement Qui a déjà commencé selon l'équipe de développement Randazzo reste convaincu que l'équipe est déterminée à terminer l'avion J'espère pour eux Parce que vu l'investissement que ça peut coûter ce genre de travail J'espère qu'ils auront au moins un retour sur investissement Et puis bon, le problème de PMDG C'est qu'ils ne veulent pas vendre des avions à 80 balles Ils veulent les vendre à 100, 120, voire plus Bon, même si c'est hors de prix Bon, ils ont leur public Donc voilà, je pense qu'aussi il y a un petit côté bloquant De ce côté là pour eux C'est de devoir s'aligner sur les prix qui sont pratiqués sur MFS Qui sont, si vous regardez bien, tous sims confondus Qui sont très très bas Donc dès le lendemain Randazzo est revenu pour déposer quelques nouveaux aperçus Des photos du cockpit du NG3 Qui peuvent être consultées ci-dessous Donc la progression du cockpit est en cours Bon, bien sûr, il explique que ce n'est pas des rendus finaux Puisque par exemple le VSI en jaune a été imputé à des fins de test Donc évidemment, ça ne sera pas présent sur la sortie finale de l'appareil Donc le cockpit est très très beau Mais voilà, on n'est pas encore sûr de sa date de sortie Puisque même PMDG ne le sait pas Et l'équipe travaille toujours sur d'autres parties du cockpit Telle que le FB, le HUD Et la carte du terrain Randazzo a promis de les prévisualiser Une fois qu'ils seront prêts à être montrés Dans le cadre de son exploration du développement au CNEMFS L'équipe expérimente quelques technologies à risque Tels que le radar météorologique Météorologique Des fonctionnalités qui ne seront probablement pas disponibles Forcément Puisqu'il faut savoir que vu que la carte En fait, l'ensemble du simulateur est basé sur du stream Forcément, il n'y a pas de retour terrain Ni de radar météorologique Des fonctionnalités qui ne seront forcément pas disponibles Dues à des limitations techniques du simulateur Voilà pour ce qui est des news sur le 737 NG de PMDG Désolé, RIP PMDG Et désolé à ceux qui attendent cet avion avec impatience Je vous informerai bien entendu de son évolution sur la chaîne Deuxième news très attendue sur MFS 2020 Phoenix Simulation qui publie une revue des fonctionnalités Et une mise à jour de développeurs Donc Amir de Phoenix est revenu au microphone Avec une autre mise à jour de développement Cela fait suite à une longue période de silence Alors que l'équipe s'occupait du développement de l'avion Dans cette mise à jour Le développeur combinera à la fois un examen des fonctionnalités Et une mise à jour du développement Le développeur a commencé par une vidéo Couvrant les systèmes électriques simulés sur la A320 Si dessus donc c'est sur le bandeau Mais je n'arrive pas à vous montrer la vidéo Offrant une visite guidée de la récréation élaborée de l'avion réel En dehors du développement de l'avion L'équipe a réussi à libérer de la main d'oeuvre Après avoir réussi à se remonter quelques obstacles internes Avec le déploiement de leur infrastructure Forcément c'est une entreprise qui arrive sur le marché de la simulation Et il faut que tout se mette en place Il y a certains rouages et autres Cela a permis au produit de passer à la prochaine étape de test Avec deux nouvelles versions de l'avion Envoyées au testeur tous les 3 à 4 jours Au total l'effort de collaboration a permis à l'équipe De corriger jusqu'à 200 bugs dans la meilleure moitié de cette année Avec quelques autres problèmes en cours de résolution Avant que l'équipe ne prenne le contrôle de l'avion En l'étape suivante La correction des bugs est vaste Et implique quelques ajustements mineurs Aux réécritures majeures Donc selon ce qui se passe Il faut des fois réécrire tout des bouts de code Ou alors bien le déboguer Le développement du son s'accélère également Régulièrement Et Amir a noté qu'il a attendu jusqu'à présent Et extrêmement excitant et prometteur Donc ce qu'il a entendu Pas attendu Désolé Entendu jusqu'à présent Et extrêmement excitant et prometteur Le modèle de vol avance également La plupart des efforts ont été déployés Pour reproduire les détails les plus fins Des caractéristiques de vol de l'avion Amir a laissé tomber Que la modélisation de vol a été complètement réécrite Depuis le dernier point Où le public l'a vu en action Dans la vidéo de démonstration d'Autoland Ce nouveau modèle de vol capture naturellement De plus près le comportement de l'avion Qui est présenté dans le cours extrait ci-dessous Amir explique La vidéo montre l'avion On l'a vu Qui s'approche sur une air nav Avec un vent de travers de 30 nœuds Donc on a pu voir que l'avion S'aligne est bien une excellente démonstration De la façon dont les automatismes Gèrent l'avion de matière De manière agréable et fiable Mais aussi un excellent moyen D'observer les améliorations apportées Au cœur du modèle de vol Par rapport à la vidéo de ciné L'avion semble beaucoup plus sûr Dans des vents décidément plus forts Une quantité importante de travail A été consacrée à donner l'impression Qu'il interagit avec son environnement Donc c'est bien une impression à donner L'impression Je ne vois pas pourquoi on parle d'impression Avec le poids de la masse digne D'un avion de ligne de 65 tonnes Amir a ensuite dit En plaisantant qu'il avait interrompu L'atterrissage réel Pour cacher son vol atroce Mais il promettra de montrer une démo complète D'un professionnel d'un proche avenir Ça c'est super Pendant le vol L'équipe a également commencé A reproduire le comportement unique de l'avion Dont on peut le voir Effectuer un changement de tangage important Lors de l'extension des volets 2 Dans cette démonstration Les volets ont été initialement réglés Sur les volets 1 Qui s'étend singulièrement Donc c'est les becs qui s'étendent Comme il ne le fait que dans les airs Puis lorsque les volets 2 ont été réglés L'avion a ensuite déployé Ses volets immédiatement vers le deuxième étage Qui a conduit à un changement de tangage soudain Cela a été fidèlement reproduit Jusqu'à l'augmentation rapide de la vitesse verticale C'est une base L'EFB Par contre l'EFB a également connu Une progression significative A ce stade L'équipe a intégré la possibilité De dessiner des annotations Sur vos cartes Navigraph Ça c'est assez sympa Ça c'est un bon truc Un calculateur de distance d'atterrissage A également été codé Capable de prendre en compte Les pannes qui conduisent Un message LDG Distance procédure Apply Ecam Tout en affichant Votre distance d'atterrissage Avec une marge de sécurité De 15% Que les pilotes doivent prendre en compte Lors du calcul De leur distance d'atterrissage Dans l'ensemble L'EFB se porte à merveille Ce dont l'équipe est extrêmement optimiste Et ça c'est vraiment super Donc l'équipe a adopté une approche innovante Pour créer la tablette Qui semble être traitée Comme un composant indépendant De l'expérience de l'avion Cela fournit facilement Des mises à jour automatiques A l'application Afin que les utilisateurs N'aient pas besoin d'attendre Une mise à jour de l'avion Pour voir La tablette mise à jour Cette approche a également Permis une intégration Plus transparente Avec des documents Tels que le téléchargement De votre EFP de SimBrief Vers votre application Pilot Briefing Puis son exportation Directement dans votre application Chart pour gagner du temps En les saisissant manuellement Ou en les important deux fois Il existe également Une fonction de type signé Qui permet aux utilisateurs De vedettes Alors ça j'ai pas compris Là j'ai pas très bien compris La traduction Donc comme vous pouvez le voir On aura une fonctionnalité Tactile sur la tablette Et l'application Va utiliser également Les appareils en réseau Tels que les appareils Comme les iPads Les smartphones Ou les annotations Seront beaucoup plus faciles à faire Parce que vous imaginez bien Que vous n'allez pas Toucher votre écran Pour faire des dessins Et des petits cœurs Vous allez surtout Le faire à la souris Voilà Donc bel update De Phoenix Simulation Pour cet A320 Je vous informerai De son évolution Bien sûr Sur la chaîne Pireg sort L'aéroport de Glasgow Pour MFS 2020 Donc l'aéroport A l'air très sympa Vu ce que j'en vois Vous allez même pouvoir Aller vous boire Un petit verre de vin Ou un petit café Avec des charmantes Demoiselles Face à vous Donc c'est super Pour la simulation Et vous trouverez Cet aéroport Pour la somme De 20,96 dollars Sur le site De Orbex Store Ou bien à travers L'application Orbex Centrale Juste Flight Qui me régale Qui amène Le BAE 146 Sur la plateforme MFS 2020 Vous savez Comme j'adore Cet avion C'est un très très bel avion J'ai fait plusieurs Lives avec Et je me suis Toujours régalé Donc le BAE 146 Est en cours De développement Sur MFS 2020 Donc vous pouvez aller Sur le site De Juste Flight Pour suivre son évolution Mais bien entendu Je vous informerai De ce qui se passera Sur cet avion Toutes les semaines Si bien sûr Juste Flight Publie des actualités Là dessus Et je le testerai Forcément Pour vous Sur la chaîne Donc n'hésitez pas A cliquer sur la cloche Des notifs Une fois que vous êtes abonné Et ainsi Vous recevrez Les notifications Donc le BAE 146 Un de mes avions préférés Va arriver Sur MFS 2020 Et c'est une très très bonne nouvelle Latin VFR Qui sort L'aéroport Kilo November Kilo X-Ray Donc aéroport Militaire Sur MFS 2020 Ca s'appelle Marine Corp Air Station Miramar Donc aéroport Où vous y trouverez Des avions statiques Des avions Et des hélicoptères statiques Correspondant Bien sûr A l'aéroport Donc superbe aéroport Qui est localisé A San Diego En Californie Aéroport A venir Qui est sorti Et que vous pouvez trouver Sur le site Du webstore Du développeur Donc Latin VFR Pour la modique somme Parce que c'est vraiment Pas cher Pour un aéroport Pour la somme De 8,99$ Ce qui représente Même pas Du 7€ Voilà Donc si vous voulez Vous faire plaisir Et que vous voulez En avion de chasse Sur MFS 2020 C'est l'aéroport Qu'il vous faut Fils Air Qui sort L'aéroport De l'Axe L'aéroport De Los Angeles International Sur MFS 2020 Donc l'aéroport Est très sympa Et vous pourrez Trouver Cet aéroport Sur le site De Fils Air Website Pour la somme Modique Parce que c'est vraiment Pas cher De 9,99$ USB Donc ça représente A peu près Du 7€ Flight Bean Qui sort L'aéroport De Toulouse Blagnac Pour MFS 2020 Donc on connait bien Nous ici Sur cette communauté L'aéroport De Toulouse Les screenshots Ont l'air Très très sympa Très bel aéroport Alors après Il faut voir Ce que ça donne Ici même Parce que souvent Les screenshots Sont beaux Et puis les aéroports Peuvent être décevants Comme par exemple Moi je sais que j'ai fait L'erreur La grossière erreur D'acheter L'aéroport De Nice Qui est vraiment Pour Rave Ne l'achetez pas Sous MFS 2021 Il est vraiment pas beau Vous trouverez Cet aéroport Pour la somme De 19,99$ Sur le website De Flight Bean Donc n'hésitez pas A vous faire plaisir L'aéroport De Toulouse Est enfin disponible Sur MFS 2020 On en a terminé Avec les actualités MFS 2020 On va passer Aux actualités X-Plane 11 C'est parti Première news X-Plane 11 Toulis Met à jour Son A321 En version 1.3.1 Forcément Suite à la sortie Du 340 Sur lequel Ils ont amené Des nouvelles fonctionnalités Tous leurs avions Comme le 319 Le 321 Sont mis à jour Petit à petit Et bien sûr N'hésitez pas A faire cette mise à jour C'est une grosse Grosse mage Je vous ferai Bien sûr Bien entendu Une vidéo Concernant Cette mise à jour Parce qu'elle est trop importante Pour que je vous détaille Toutes les fonctionnalités Mais je ferai ça Dans la semaine Donc n'hésitez pas A mettre votre avion En version 1.3.1 Le numéro de but Dès la 1463 En lançant L'application X-Updater Que vous pourrez trouver Dans le répertoire De l'avion Donc faites Vos mises à jour Passez votre A321 En version 1.3.1 X-Rotor Qui sort Un hélicoptère Le AW109 Pour X-Plane 11 Donc hélicoptère Très sympa Que je n'ai pas eu Encore l'occasion De tester Mais je ferai ça Dès que possible Vous pouvez trouver Cet hélicoptère Sur le site De X-Rotor Website Pour la somme De 34 euros Donc Nouvel hélicoptère Pour X-Plane 11 Le AW109 Bien entendu La Minard Tease Des images D'aéroport Pour le nouvel X-Plane 12 J'ai vraiment Vraiment Hâte De tester Toujours Je vous le dis A chaque fois Mais vraiment J'ai vraiment hâte Que cette X-Plane 12 Sorte Quand vous voyez Bon déjà On sait que le modèle De vol va être Bon Voilà Donc ça C'est déjà un plus Mais quand vous voyez L'aéroport Avec les effets d'eau Après la pluie Sur le tarmac C'est super sympa Pareil Les marquages au sol Sont très très chouette Et puis Les ombres Et les arbres En 3D procédural Ça va être Du très très lourd J'attends ça Avec impatience Et Voilà Ça devrait sortir Sur 2022 J'ai vraiment hâte De faire Mes premiers lives Avec X-Plane 12 Franchement J'adore J'adore C'est très Très bien fait C'est très propre Et On attend ça Avec impatience Mini simulation Qui update Son A300 Beluga ST En version 1.10 Donc N'hésitez pas A mettre à jour Votre avion Si vous possédez Le Beluga ST Vous avez Une grosse mise à jour Qui a été faite Bien sûr C'est toujours pareil Quand des devs Sortent des avions Plus récents Après Sur les avions précédents Ils font des mises à jour Pour porter Ce qu'ils ont fait Au mieux Sur d'autres avions Donc Mise à jour Qui est importante Et vous avez Des nouveaux Cargos Et ça C'est super sympa Vous avez Un A400F Le fuselage Un A400M Un NH90 Un hélicoptère Des réservoirs chimiques Et Des fuselages D'A320 Voilà Donc bref Vous avez Une belle mise à jour A faire Si bien sûr Vous n'avez pas Cet avion Et que vous souhaitez En faire l'acquisition Vous pouvez faire Cet achat Sur le Inibuid Webstore Pour la somme De 44,99 pounds Ce qui exclut Bien entendu La TVA applicable C'est un avion Que vous devriez Payer dans les 70 euros Environ Encore De l'inibuid Inisimulation Qui Met un teaser Officiel Un trailer Officiel De son A300 En version 2 Donc c'est toujours Pareil Ils vont Updater Leur A300 En version 2 Suite à la mise à jour Et du développement De leur A310 Donc il va y avoir Pas mal Ça va être Une grosse update Avec l'update Du cargo Du modèle Des moteurs Des custom Fellures Bref Ça va être Le modèle 3D Va être travaillé Très très grosse Mise à jour A savoir que La mise à jour Sera gratuite Pour les Personnes Possédant Déjà La 300 En version 1 Donc cette mise à jour Devrait être Gratuite Et vous pouvez trouver Cette A300 Actuellement Toujours pareil Sur le site De Inibus De Store Pour la somme De 69,99 livres Et ce devrait être Sorti Sur le premier quart De l'année 2022 Donc je vous informerai De sa sortie Dès que ce sera là On en a terminé Avec les news X-Plane 11 Je vais passer A la lecture De vos commentaires Je lis Vos commentaires Et je vous réponds Donc premier commentaire De Hervé Meunier Suite à la vidéo Des 5600 abonnés Qui dit C'est mérité Cyril Moi aussi J'ai beaucoup appris Grâce à tes tutos Bien amusé Lors des quelques lives Trop peu nombreux Qu'on fait ensemble Et des coups de main Conseils et avis d'achat Que tu m'as donné Lors de discussions Sur Discord Ta bonne humeur Aussi Est très appréciée Je ne te connais pas Personnellement Mais je ressens en toi Quelqu'un de gentil Et foncièrement Gentil Oui C'est un peu Des fois ce que je me reproche C'est d'être Trop gentil Mais bon Je préfère ça Que l'inverse Alors bonne continuation A ta chaîne Merci à toi Un grand merci Pour ton commentaire Qui me fait super plaisir Erwan 784 Sur la vidéo 5604 Très beau succès Et très belle chaîne Une nuit d'or Pour apprendre à voler Bonne continuation Merci à toi Pour ce super commentaire Erwan 784 Daniel Maire Qui me dit également Sur cette vidéo Heureux pour toi De ces 5600 abonnés Sache que par tes vidéos Que c'est par tes vidéos Que j'ai repris L'envie de voler Après un arrêt De plusieurs années Mais aussi à l'amélioration Constante De X-Plane Longue vie A ta chaîne Big up à toi Et merci Daniel Maire Jacques Milsando Pareil sur la vidéo 5600 abonnés C'est un réel plaisir De suivre tes vidéos Ta bonne humeur Nous font du bien En ces périodes difficiles Et bon vol Et encore merci Merci à toi Un grand merci Pour ce commentaire Jacques Milsando Digival Qui dit A mon nom Merci Trois petits kiss Valentin Deber Merci à toi De soutenir La chaîne Big up à toi Digival Ermaximus Notre ami Ermaximus Je vous mets De suite En haut A droite Le lien De sa chaîne Un plaisir De te connaître L'ami C'est grâce A tes tutoriels Sur les différents Avions Que cela M'a donné Des ailes Et l'envie De voler Sur une plaine La passion C'est contagieux Merci Beaucoup D'être là Et continue Comme cela C'est parfait Philippe Félicitations Pour tes 5 minutes Sans abonner A bientôt Maximus Merci à toi L'ami Pour ce superbe Commentaire Alors Va taire Philippe Qui dit C'est normal Tu le vaux bien Bon vent Et bon vol A venir Et mort de rire Pour le vol D'hier Avec Big Mousse Le landing A mettre Dans les annales Tout à fait Ca a été Un landing Catastrophique Mais je n'ai pas Cassé l'avion Donc là Il parle Va taire Philippe Va taire Philippe Va taire Philippe Va taire Philippe Parle du live Que j'ai fait Avec Big Mousse Sur Twitch En multistream Où Franchement J'ai flippé Atterri Là bas Et bel légende Qui dit Pas faire un amalgame En enlevant En Oui Tout à fait Effectivement Merci à toi Va taire Philippe Pour ce superbe Commentaire Jean-Pierre Alouas De bien sûr Comment ça s'appelle De MFS 2020 Ou si ça Avienne de PMDG Tout à l'heure J'ai parlé de PMDG Pendant l'intro A voir S'ils vont corriger Le problème Ou si c'est à Sobo Merci pour ton Commentaire Alors XX1 Temptation X Du moins 1 XX Qui dit Hello j'ai une question Est-ce que tu es pour l'avion En hydrogène Ou contre Je ne suis ni pour Ni contre Dans la mesure où ça vole Moi ce que j'ai peur C'est que les avions Ne fassent plus de bruit Et que l'on perd Complètement la sensation Du pilotage Je n'ai vraiment pas envie Qu'en 2030 Les avions Fassent un bruit De mouche Effectivement C'est un peu le problème Souvent On aime bien avoir C'est comme en voiture Le régime de son moteur Là c'est quelque chose Qu'on aura probablement plus Alors je ne sais pas Comment fonctionner Vont fonctionner Les moteurs à hydrogène Sachant que L'hydrogène Ça reste quand même Des moteurs à combustion Donc je ne peux pas te dire Moi je ne suis ni pour Ni contre J'attends de voir Ce que ça va donner Et puis surtout Le côté dangereux De l'hydrogène Qui doit être sous des cuves A haute pression Voilà Donc on verra ça L'avenir nous le dira Ok Yves Slash Aaa 955 Fox Romeo Mike Echo Yankee Qui dit correction En équipage Sur Ivao Bonjour Désolé pour la réponse Tardive Mais je voulais m'assurer Avec un collègue Que ce qui est décrit Dans la doc d'altitude Fonctionne bien Oui oui Je te confirme Ça fonctionne très bien Puisqu'on l'a fait Hier soir en live Bien sûr le pilote Le principe est simple Donc le pilote Le premier pilote Envoie le plan de vol A Ivao Par exemple A FR-480 Le second pilote Doit se connecter Sur Ivao En observeur En ajoutant la lettre M Au call sign Ce qui donne A FR-480M Dans notre cas Dès lors Qu'il n'y a pas De superposition Dès lors Il n'y a pas De superposition D'avion Les contrôleurs Ne voient qu'un seul avion Les deux pilotes Peuvent dialoguer Avec le contrôleur En utilisant Le call sign A FR-480 Par contre L'interface A U du client Altitude Le pilote Observer N'a pas de call sign Nous n'avons pas Tenté d'émettre De message Par cette interface Étant en audio Avec le contrôleur Merci à toi Pour ce commentaire Pour ce commentaire On avait trouvé Merci Merci A toi Yves Compatible Compatible Avec XP12 Car sinon Avec la sortie Prévue Sur FS 2020 Ce sera dur De rester Sur notre Simu Alors oui Ça J'en ai une quasi Certitude Les avions Seront compatibles X-Plane 12 Donc bien sûr Ils n'intégreront pas Les fonctionnalités De XP12 Toutes les fonctionnalités De PBR Et autres Tout ce qu'il pourrait y avoir Sur la nouvelle version Mais déjà Les développeurs Comme Toulis Comme Je pense Flygissim Commencent à travailler Sur leurs avions Les avions qui sortent Actuellement Sont ready XP12 Bon après Il faudra faire Une transition Moi personnellement Peu importe Parce que les sorties FS 2020 Personnellement Bon A part peut-être Le BAE 146 De la maison Juste Flight Les autres Ne m'intéressent Pas forcément Un Sim C'est des années On met des années Elle montait Moi Quand XP12 Va sortir C'est clair Que je vais garder XP11 Encore pendant des années Parce qu'il y a des avions Que j'aime bien dessus Je trouve le simulateur Pas mauvais Le modèle de vol Est très bon Donc pour moi C'est ce que je priorise Vu que XP12 Va conserver Le modèle de vol De XP11 Et je pense Que ça sera Le modèle de vol expérimental Qui va être implémenté Par défaut dessus Donc ça ne me pose Aucun souci Là dessus De transférer Petit à petit Sur XP12 Même si certains avions Forcément Ne seront pas Full compatibles Voilà Je saurais Attendre De faire Ma transition Jean-Pierre Qui dit Merci pour tes conseils J'ai acheté Le Boeing 734500 De Jardes Vu le prix Par rapport Au Toulis Est-ce un bon avion Par rapport Au réel Et quelle différence Avec le Boeing 34600 De Toulis Alors la différence C'est des systèmes Qui sont beaucoup plus poussés Au niveau Au niveau Des systèmes Sur le Toulis A340 Bien sûr Leur savoir-faire Également Jardes Design Ce sont des avions On va dire Plus grand public Mais tu vas Bien t'amuser Parce que le Boeing De chez Jardes Design Est quand même Très bien Il est mis à jour Régulièrement Donc tu devrais Bien t'amuser Mais voilà Moi j'ai quand même Une petite préférence Pour Toulis Pourquoi ? Parce que Ils poussent Leur système Voilà Ils ont des très bons Systèmes Des mises à jour Très régulières Et puis Vu qu'ils ont sorti Ce 34600 Mais forcément Ils mettent à jour Leurs avions Donc voilà Alors il y a toujours Quelque chose Quand il y a une différence De prix Entre deux avions Forcément Voilà Mais le Jardes Design Il est très bien J'ai déjà fait des lives Tu as pu le voir Merci à toi Pour ton commentaire On en a terminé Avec la lecture De vos commentaires Merci à tous De m'avoir Soutenu Toutes ces années Merci pour tous Ceux qui ont liké Mes vidéos Qui ont partagé Mes vidéos C'est grâce à vous Que je suis à 5600 abonnés Aujourd'hui Bien sûr Je les ai passés depuis Et je vous fais Un big up à tous Bravo les amis N'hésitez pas A laisser vos commentaires Je me ferai un plaisir D'y répondre Dans la vidéo De la semaine prochaine On arrive à la fin De cette vidéo Actualité De la semaine 49 J'espère que mon travail Vous aura plu N'hésitez pas Si c'est le cas A lâcher un pouce bleu Vers le haut A vous abonner à la chaîne Et bien entendu A cliquer sur la cloche Des notifications Pour recevoir les notifications Des vidéos Et des lives A venir Vous pouvez également Me suivre sur ma chaîne Twitch Pour des streams En multistream Sur Facebook Sur Twitter Et sur Instagram Tous les liens sont En description De la vidéo Les amis Simmers et pilotes Furaxiens Et furaxiennes Une seule chose A vous dire Prenez soin de vous De vos proches De ceux que vous aimez Moi je vous dis A bientôt Je vous fais des gros bisous Bye bye